Il s'agit d'un symposium mondial, c'est une première. Pourquoi avoir souhaité l'organiser ici à Miami ? Et pourquoi un symposium de cette dimension-là ? Tout d'abord, pour la raison clé, qui est que nous sommes dans une économie qui est globale, dans une économie où aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'essayer de se développer dans son propre pays. Toutes les économies des pays sont reliées les unes aux autres, et il est évident que la croissance pour les entreprises d'aujourd'hui, elle est surtout à l'international plutôt que simplement en France. Donc il paraissait crucial d'organiser un rassemblement qui est pour la première fois un rassemblement de chefs d'entreprise français, mais à l'international. Et c'est effectivement le plus grand rassemblement de chefs d'entreprise français qu'il n'y ait jamais eu au monde, puisqu'il a rassemblé plus de 600 patrons en provenance de 50 pays différents, ce qui est extraordinaire. Cela d'ailleurs démontre bien le besoin qu'ont les patrons d'entreprises français de se connecter les uns aux autres, de faire du networking, de pouvoir échanger et faire des affaires ensemble. Pourquoi la destination de Miami pour ce premier symposium mondial ? Pour beaucoup de raisons. D'abord parce que nous avons un savoir-faire sur Miami, puisque nous avions déjà organisé le symposium des conseillers de commerce extérieur de la France. Nous avons organisé trois à Miami, mais qui étaient pour l'Amérique du Nord. Donc nous avions déjà un très bon savoir-faire. Et en toute honnêteté, Miami présente beaucoup d'autres avantages. D'abord un avantage au niveau de la localisation de la ville, puisqu'on est un peu central, je dirais, entre le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. D'autre part, parce que Miami est une ville qui est très dynamique, qui est en pleine croissance et qui est en fait une parfaite plateforme pour organiser ce genre de symposium, et qui est bien, je dirais, à cheval entre les différents destinataires qui viennent des 4 coins du monde. Donc il y a eu, à partir de lundi, le tremplin pour Amérique du Nord. Là, nous sommes vendredi, avec deux journées bien pleines. Est-ce que vous avez un premier bilan à tirer de cet événement ? Tout à fait. Alors le tremplin Amérique du Nord, pour le définir, c'est une cinquantaine de PME que nous avons sélectionnés en France lors d'un roadshow fait en partenariat avec UbiFrance, les Chambres de commerce et d'industrie, les conseillers du commerce extérieur de la France, donc en France. Et nous avons eu une quarantaine de conseillers du commerce extérieur qui sont allés en France, qui ont parlé à ces PME. Et parmi les quelques 300 ou 400 PME qui sont venus à ces manifestations, d'une dizaine de villes, une cinquantaine qui étaient sélectionnées pour venir participer au symposium des conseillers du commerce extérieur de la France, pouvoir échanger avec les conseillers du commerce extérieur. On leur a préparé des ateliers bien spécifiques pour elles, pour qu'elles puissent apprendre à venir s'implanter sur l'arché Amérique du Nord. Ce qui est du symposium global, qu'est-ce qu'on peut faire comme un grand point ? Je dirais que ce qui a le plus marqué nos collègues patrons d'entreprises qui sont venus de 4 coins du monde, ça a été l'effet réseautage que le symposium leur a appris. Et je crois que c'est aujourd'hui ce que l'on retirera de plus important dans le symposium. Parce qu'au-delà des grands débats, et nous avons eu des grands débats sur toutes sortes de sujets, de l'économie mondiale, la réindustrialisation des pays développés, en passant par les problèmes de communication, le web-tubo, les médias sociaux, avoir des panels avec des grands patrons du monde, avoir des panels avec des grands entrepreneurs du monde, etc. Tout cela, les pays émergents, tout cela, bien entendu, mêle à toutes sortes de conclusions, qui sont des conclusions extrêmement riches pour tous les participants. Mais la réalité, et ce qui reste en bout de compte, c'est cet aspect réseautage qui a été absolument extraordinaire entre les participants, qui se sont mutuellement ouverts des portes, ont essayé de travailler ensemble, qui ont ouvert des chemins nouveaux pour les uns et les autres, rencontrer quelqu'un d'Australie, rencontrer quelqu'un de Chine, rencontrer quelqu'un du Maroc, rencontrer quelqu'un du Yémen, etc. Et qui permet d'aller dans ces pays, d'aller au Brésil, d'aller au Mexique, d'aller en Argentine, d'aller en Colombie, avec des portes qui sont ouvertes, et avoir au moins déjà quelques très bons conseils sur place. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.